Charles Honoré Catelli, de l'italien Carlo Honorato Catelli, né en 1849 en Lombardie, Italie. Déjà là, vous pourriez m'arrêter et me dire, «Bien oui, on sait c'est qui, c'est le gars des pâtes. » Oui, vous avez raison, mais il a fait beaucoup plus que ça. Le jeune Carlo quitte son Italie natal et débarque à Montréal à l'âge de 17 ans. Il ne parle qu'italien. Il est accueilli par son oncle qui est ici depuis déjà une vingtaine d'années. Un an plus tard, en 1867, l'année de la Confédération canadienne, il lance avec son frère Pierre une entreprise de fabrication de macaroni et de vermicelles. Catelli. Ce qui est assez étonnant dans son parcours, c'est qu'il décide de faire sa vie personnelle et professionnelle en français. À 30 ans, il épouse Angélina Armand, fille du sénateur Joseph-François Armand de Répantigny, ce qui facilite son intégration dans la société canadienne-française. Vous connaissez l'expression « qui prend mari, prend pays » ? Eh bien, ici, c'est l'inverse qui se produit. D'ailleurs, Carlo Honorato ne tarde pas à franciser son nom pour se faire appeler Charles Honoré. Le français devient la clé de voûte de l'expansion économique de sa compagnie. En 1879, Charles Honoré est seul aux commandes de l'entreprise qui prend le nom de CH Catelli. Il se rapproche de plus en plus des Canadiens français. En 1888, plutôt que d'intégrer la Montréal Board of Trade, qui rassemble les hommes d'affaires anglophones, c'est encore du côté francophone qu'il se penche, en intégrant la Chambre de commerce du district de Montréal, fondée l'année précédente. Quelques années plus tard, il est l'un des 103 membres fondateurs de l'Alliance nationale, Société de secours mutuelle canadienne-française, une sorte de coopérative d'assurance. Quand je vous dis que Catelli veut vivre en français, ça, ça ne veut pas dire qu'il renie ses racines. Oh que non! Il va aider ses compatriotes italiens d'une manière assez singulière. À l'époque de Charles Honoré, les entreprises engagent des padroni, ou si vous préférez, des agents pour recruter les ouvriers italiens. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Antonio Cordasco, un des padroni, qui est alors considéré comme le roi des recruteurs à Montréal. Le problème, c'est qu'il ne se gêne pas pour profiter des ouvriers vulnérables de sa propre communauté, qui ne connaissent ni la langue, ni les coutumes du pays. Cordasco est détrôné en 1904, quand le rapport de la Commission royale d'enquête du ministère du Travail dévoile ses activités malhonnêtes. Catelli fait partie de ceux qui ont réclamé et obtenu cette commission et à laquelle il a témoigné. Les pâtes... Oh oui, les pâtes! Il n'arrête jamais d'en produire. Et installe sa manufacture vers le nord, sur la rue Bellechasse, entre Henri-Julien et Drolet dans la petite Italie de Montréal. D'ailleurs, l'immeuble est encore là aujourd'hui. Vous irez voir. Entre-temps, la population montréalaise d'origine italienne augmente rapidement, passant de 1400 en 1901 à 14 000 en 1921. Et les pâtes Catelli sont de plus en plus populaires auprès des immigrants italiens, mais aussi auprès des Canadiens français. À partir de 1914, Charles Honoré cède peu à peu les reines de sa compagnie. Ce sont maintenant des Canadiens français, comme Tancrette Bienvenue, qui sont aux commandes. Catelli poursuit son œuvre en état de service dans la société civile, aidant avec du temps et de l'argent là où il peut. À son décès, en 1937, il est considéré comme un des membres les plus influents de la communauté italienne de Montréal. Charles Honoré n'est pas qu'un homme d'affaires. C'est un immigrant qui a su trouver parmi ses compatriotes francophones des alliés pour faire avancer la société l'ayant accueilli. Un géant, pour son sens de la justice et son implication sociale, oui, un géant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...